Il a fait chaud début juillet même, voire très chaud. Alors puisque la chaleur ne ramollit pas le cerveau, je vous propose une petite vidéo de circonstance sur la physique du ventilateur, ou plus précisément la question de l'équilibrage de ses pales autour de l'axe de rotation. Vous allez voir, c'est absolument passionnant. On y va tout de suite. L'équilibrage d'un solide consiste à supprimer tout effort perpendiculaire à son axe de rotation. Intuitivement, on se dit pour cela qu'il suffit que les masses soient équitablement réparties autour de l'axe de rotation, même distance, même valeur. Alors certes, c'est vrai, mais c'est incomplet. Il existe en fait deux types d'équilibrage, l'équilibrage statique et l'équilibrage dynamique. Le premier que l'on vient de voir, c'est l'équilibrage statique, c'est le plus intuitif. Il suffit en fait que le centre de gravité du solide soit placé sur son axe de rotation, et ainsi on remarque que la gravité n'a aucun effet sur lui, quelle que soit la position. Reprenons l'exemple de notre ventilateur. Si les pales sont toutes équilibrées, son centre de gravité est sur l'axe de rotation. Cependant, si on en casse une, eh bien le centre de gravité va se déplacer, ne sera plus sur l'axe de rotation, et dès qu'il va se mettre à tourner, il va vibrer. Et on constatera d'ailleurs qu'à l'arrêt, le rotor se placera dans une certaine position sous l'effet de la gravité. L'équilibrage dynamique est un petit peu plus difficile à concevoir. Disons, pour rester simple mais un petit peu incomplet, qu'à partir de certaines vitesses, l'équilibrage statique ne suffit plus, et qu'il faut donc que les masses soient aussi symétriques par rapport à l'axe de rotation. Un exemple, c'est une roue voilée, celle-ci est équilibrée statiquement, mais pas dynamiquement. Concrètement, plus la vitesse va augmenter, plus la dissymétrie des masses autour de l'axe de rotation va avoir tendance à déséquilibrer la roue sous l'effet de la force centrifuge. Euh oui, la même force qui a tendance à nous éjecter hors du manège et à créer un vortex dans la tasse de thé le matin. Bref, toi-même tu sais. Au final, les deux équilibrages sont importants, et justement je vais chercher mon bon d'essai. On voit tout de suite ça en pratique. Pour faire cette vidéo, je n'avais pas forcément envie d'investir dans un ventilateur, donc j'ai préféré bricoler quelque chose avec ce que j'avais sous la main. Voici donc un magnifique banc d'essai qui va nous permettre de reproduire un peu le fonctionnement du ventilateur. Nous avons ici une tige filetée, entraînée par un moteur au moyen d'un élastique. Voilà ! Donc ça, c'est un ventilateur avec une seule pâle. Je sais, c'est pas très réaliste, c'est même pas réaliste du tout. Justement, le but c'est de vous montrer que ça, c'est totalement déséquilibré, ça ne marche pas, parce que regardez, déjà si on retire l'élastique et qu'on met notre bousin comme ça, vous voyez, quand je le tourne, on voit que la pâle se reste dans une position, enfin se met, que la pâle en fait suit l'attraction de la gravité, ce qui est donc pas bon du tout, ça veut dire que c'est totalement déséquilibré, et ce même statiquement. Justement, on va pouvoir mesurer l'effet de ce déséquilibre statique tout de suite en lançant notre bricolage. Vous voyez, j'ai raccordé un petit variateur de vitesse ici, qui va nous permettre de faire varier la vitesse de rotation du moteur. Au passage, d'ailleurs, c'est le même que j'ai présenté dans la deuxième vidéo de cette chaîne YouTube. Deuxième vidéo, c'était quand même le tout début. Eh oui, ce circuit a traversé les âges. Allez, on y va. Attention, c'est parti. Hum hum. Alors là, déjà, ça bouge pas mal. Vous voyez que c'est pas terrible, terrible. J'augmente la vitesse. Ouh, ça commence à bien tanguer. Ouais. Ouais, 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 non. Ça vibre vraiment beaucoup. Pour équilibrer notre ventilateur à une pâle, évidemment, on se dit que le plus simple, c'est de rajouter une autre pâle ici. Alors, je ne vais pas le faire tout de suite pour une raison très simple, parce que ce serait un petit peu triché. Effectivement, on aurait un bidule, on va dire, qui serait équilibré aussi bien statiquement que dynamiquement. Or, j'aimerais vous montrer quand même le déséquilibrage dynamique. Nous avons... Donc, j'ai triché, en fait, au lieu de rajouter ma pâle ici, je l'ai mis ici un peu plus haute. Donc, nous avons un ventilateur avec deux pales décalées, en fait. Vous voyez, donc c'est totalement dissymétrique par rapport à l'axe de rotation. Donc, eh bien, tout simplement, ce bidule est équilibré statiquement, mais pas dynamiquement. Je vous montre pourquoi tout de suite. Regardez si, par exemple, on prend notre affaire et qu'on le bouge. Vous voyez ? Le rotor ne se déplace pas en fonction de la gravité. Il y est insensible. Donc, c'est bien équilibré statiquement, mais pas dynamiquement. Et vous allez voir, effectivement, l'effet tout de suite du déséquilibrage dynamique. Alors, on lance la machine. Euh, mec, t'as pas l'impression d'oublier un truc ? Attention. Non, 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 non. Attention, ça va vibrer, hein. Ah non, toujours pas. Euh, oui, alors. Oui, bien sûr. Effectivement, si je faisais ça, c'est un petit peu mieux. Ouais, là, c'est mieux. On y retourne. Faux départ. Voilà. Donc là, ça vibre un petit peu. On va dire qu'en fait, c'est pas le déséquilibrage dynamique, vu qu'en fait, c'est plus les imperfections de ma machine, on va dire, mon petit bricolage. Allez, on augmente un peu la vitesse. Là, par contre, plus moyen de tricher. Là, effectivement, c'est bien le déséquilibrage dynamique. Vous voyez que l'axe bouge beaucoup. On a une vitesse, en fait, qui, mine de rien, est déjà assez élevée. Et on voit que c'est pas du tout équilibré. On augmente encore. Donc voilà, c'était la démonstration d'un objet équilibré statiquement, mais non dynamiquement. Bon, cette fois-ci, c'est bien le résultat que vous attendiez. J'ai rajouté des pales comme il faut. Et cette fois-ci, on a un objet qui est équilibré statiquement et dynamiquement. Bon, j'ai choisi de mettre deux jeux de pales parce que ça marche aussi, tout simplement. On va le lancer et vous allez voir que ça vibre beaucoup moins. Et surtout, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Voilà. Et voilà. Effectivement, l'équilibrage est une question peu évidente, voire même délicate, mais elle est extrêmement importante car elle met en jeu une usure des matériaux qui peut être très problématique. Votre garagiste lui-même, par exemple, en sait quelque chose, car lorsqu'il équilibre les roues d'autre voiture, c'est ni plus ni moins cette opération qu'il réalise. Et moi-même, pour un futur projet, une nouvelle vidéo, je vais devoir me pencher sur la problématique et bien sûr, je vous en dirai plus en temps voulu. Si vous voulez justement suivre l'avancement de ces futurs projets, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux ou vous abonner à cette chaîne. Et en tout cas, je vous remercie tous pour votre fidélité. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada